Cinq voitures à chevaux et leurs cochers sont partis ce matin de Sainte-Hélène de Mansbourg. L'expédition à la conquête du Nord s'inscrit dans le 7e festival du Cheval de Villebois. La randonnée de trois jours est en quelque sorte un test pour l'an prochain. On y soulignera alors le 75e anniversaire de la municipalité. Ludovic Bourdage a assisté au départ du convoi. En regardant ces images, on se croirait au siècle dernier, à l'époque des grands convois partis vers la conquête de l'Ouest. Les participants parcourent 90 kilomètres avec leurs chevaux. Ça part de Mansbourg, on passe à l'arène, au lac Padjagas. On finit à Villebois vendredi vers 15h. Ça, ça va également être le signal de l'ouverture officielle du festival dans le village de Villebois, vendredi. Certains sont même venus de loin pour prendre part à cette randonnée. On a parti dimanche après-midi de l'aunée et puis ça nous donnait au-dessus de 60 kilomètres pour venir ici. Puis on a pris tout de même deux jours, tranquillement, pour ne pas maganer nos chevaux. Puis on s'est amusé en même temps. Outre les cochers, on a dû préparer les montures à cet événement. Depuis trois semaines, un mois, moi j'ai entraîné mes chevaux beaucoup pour ne pas qu'ils soient maganés. C'est des athlètes, ça. Ça fait qu'il faut les mettre comme des athlètes. Reprendre contact avec la nature et la tradition font partie des objectifs de cette expédition. On veut que les gens reprennent vie, reprennent le goût avec les chevaux, avec la campagne, avec le plaisir de se promener sur un chemin, puis il n'y a pas de moteur. On vient de la terre, il faut retourner à la terre. Puis là, ça, c'est une belle preuve qu'on est capable de le faire. Le trajet de cette année se veut d'abord un exercice pour la huitième édition du festival l'an prochain. Ce qu'on veut faire, c'est un test. Puis l'an prochain, qui va être d'ailleurs le 75e de Villebois, on va organiser quelque chose de beaucoup plus gigantesque. Les participants vont parcourir 30 kilomètres aujourd'hui jusqu'à la Reine, où ils s'arrêteront pour la nuit. Ils devraient arriver vendredi à Villebois à temps pour donner le coup d'envoi au Festival du cheval. L'occasion idéale pour réveiller le cowboy qui sommeille en nous. Ludovic Bourdage, RNC Média, à Saint-Hélène de Mansbourg.